De nos jours, nous développons des technologies de pointe qui peuvent presque tout faire par elles-mêmes. Les robots, les smartphones et les voitures autopilotées ne sont qu'une partie de grands progrès réalisés ces dernières années. Nous pensons que nous sommes très en avant sur les cultures précédentes grâce à des innovations de plus en plus complexes et étonnantes. Si l'on compare avec le peuple de l'Egypte ancienne, nous pensons que nous sommes beaucoup plus évolués. Mais les preuves montrent aujourd'hui que les anciens égyptiens disposaient également d'une technologie perdue depuis longtemps dans nos temps modernes. Vous pouvez découvrir de quoi il s'agit dans la vidéo ici. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'infos et de nouvelles. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et écrivez un commentaire ci-dessous. De plus, restez jusqu'à la fin pour avoir la preuve indéniable que les égyptiens avaient accès à une technologie perdue ou interdite qui a depuis été oubliée. Des preuves gravées dans la pierre. Comment les égyptiens ont-ils pu créer des œuvres aussi grandes et monumentales dans leur haute culture ? Les pyramides de Gizeh, le sphinx ou les immenses temples ne sont que quelques exemples de la haute culture égyptienne. Ces édifices témoignent du fait que des méthodes de construction et des outils extraordinaires devaient être en place à l'époque, sans quoi de nombreux travaux n'auraient pas été possibles. Vous êtes maintenant curieux et vous voulez en savoir plus ? Voici la preuve qu'il y avait d'autres peuples avant notre culture qui pouvaient faire bien plus et employer des technologies bien plus avancées que nous n'avons jamais imaginé. L'obélisque d'Aswan L'obélisque d'Aswan est l'une de ses preuves que les anciens égyptiens devaient être en possession d'une technologie bien plus avancée que celle que l'on connaît. Situé à la frontière avec le Soudan, cet obélisque est inachevé. En outre, il y a un autre obélisque plus petit à proximité qui n'a pas encore été détaché de la pierre de granit sculpté. Selon les archéologues, le plus grand des deux obélisques a été commandé par le souverain Abshetsut, qui est mort en 1478 avant Jésus-Christ et est monté sur le trône d'Egypte. Aussi incroyable que cela puisse paraître, l'obélisque d'Aswan est presque un tiers plus grand que tous les autres obélisques égyptiens. C'est donc le plus grand jamais érigé dans la culture. Avec une hauteur d'environ 42 mètres et un poids de 1200 tonnes, cet obélisque est monumental. C'est là que la question se pose pour les chercheurs. Comment cette structure a-t-elle été créée et comment l'obélisque aurait-il été érigé ? Quels outils auraient permis de travailler à la pierre dure de cette manière et comment l'obélisque aurait-il été mis en place ? Car les archéologues l'ont trouvé couché. Les égyptologues pensent que l'outil le plus important en Égypte à l'époque était une pierre de dolérite ronde tenue à la main. Mais l'outil qui permet de façonner ou de couper un autre matériau doit être plus dur que le matériau de construction. L'obélisque est un granit rose qui a une dureté de 6 à 7. Une pierre de dolérite a à peu près la même dureté que le granit. Il est donc très difficile de travailler la pierre de granit avec cet outil. Une autre possibilité serait des outils en bronze, qui étaient déjà connus en Égypte. Mais le bronze est beaucoup plus tendre que le granit, à peine 3,5 sur l'échelle de Moss. Les égyptiens avaient-ils donc un outil secret qui n'a pas encore été trouvé et qui s'est perdu au fil des ans ? En outre, les égyptologues se demandent comment l'obélisque inachevé a pu être extrait de la pierre. Le fossé qui l'entoure est bien trop petit pour que les ouvriers puissent prendre un coup violent et les outils en dolérite auraient pu facilement se briser. L'ingénieur et machiniste Christopher Donne pense que cet obélisque représente une preuve indiscutable de la technologie sophistiquée qui semble avoir été utilisée, bien que toute trace en soit aujourd'hui absente. La question se pose maintenant de savoir quels outils ont réellement pu être utilisés pour la construction de ces obélisques. Existe-t-il un outil secret qui a formé ces structures ou les archéologues se trompent-ils dans leurs hypothèses ? Il est frappant de constater que le motif dans le fossé et sur l'obélisque est uniforme. Cette régularité est inhabituelle car elle n'est pas possible avec un travail manuel à l'aide d'une scie à pierre ou d'un outil similaire. Des bandes horizontales ont été découvertes sur la pierre, ce qui indique clairement que le matériau a été travaillé par découpage. Or, les Égyptiens ne disposaient pas d'un tel outil. Les chercheurs se demandent donc quelle culture aurait pu être autre que celle des Égyptiens. Les Grecs ou les Romains n'auraient pas pu construire ce bâtiment non plus. On pense maintenant qu'une autre civilisation a existé avant la dynastie égyptienne. Cette culture était apparemment en possession d'outils dotés d'une technologie de pointe. Les chercheurs supposent qu'avant 3100 avant notre ère, différents peuples vivaient dans la région où les deux obélisques ont été découverts. Mais où sont passés les mystérieux outils qui ont servi à construire ces structures ? La solution est la suivante. Ils ont été cachés. Lors de fouilles sur des sites archéologiques du monde entier, on a trouvé des outils et des matériaux inhabituels qui ne correspondent pas aux hypothèses historiques formulées par les chercheurs. C'est pourquoi, aussi incroyable que cela puisse paraître, ils ont été étiquetés, enveloppés, puis tout simplement cachés. Sir William Flinders Petrie, par exemple, a trouvé plusieurs carottages à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, dont la plupart sont conservés à l'University College de Londres. Ce qui est mystérieux, c'est que seules les carottes de forage en calcaire, granite, albâtre et autres pierres ont été retrouvées. Mais pas les forêts creux avec lesquelles elles ont été fabriquées. Ces carottes de forage ne peuvent pas avoir été créées en travaillant avec un arc et un tube de cuivre comme outil de meulage. En fait, avec une réplique moderne de ces carottes, aucun niveau d'efficacité correspondant n'a pu être déterminé avec cet outil. D'autres preuves de carottes datant de cette période sont également connues. Elles ont un diamètre supérieur à celui d'une main humaine. En même temps, la paroi du carottier était plus fine que celle des carottiers du XXIe siècle. On ne sait toujours pas de quels matériaux étaient faits les outils auxquels la forme et la stabilité des carottages peuvent correspondre. Pour les chercheurs, la forme des forêts reste un mystère. Sarcophage en granit pour les taureaux à pisse. À Saqqara se trouve le Serapéum, dans lequel on trouve des boîtes massives en granit. Les scientifiques pensent que son origine peut être datée de l'époque dynastique. Les égyptologues sont d'avis que le prince égyptien Kam Moueset, au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, a reçu l'ordre de creuser un tunnel jusqu'à ses sarcophages en granit. À l'intérieur des chambres se trouvent des boîtes en granit dans le calcaire, pesant au moins 70 tonnes. Kam Moueset voulait que les restes momifiés des taureaux à pisse primés se trouvent dans ces boîtes. L'énigme ne se réside pas dans les boîtes de granit contenant les restes des taureaux eux-mêmes, mais dans la construction et l'apparence de ces trouvailles. Les boîtes dans les chambres ont fait l'objet d'un examen approfondi et la plénéité des surfaces en granit et en calcaire a été mesurée à l'aide de jauge précise. Les chercheurs ont trouvé des similitudes intéressantes avec d'autres constructions égyptiennes. La pyramide de Kafré présente les mêmes propriétés que les sarcophages en granit. Cependant, la pyramide et les boîtes ont une date d'origine différente. Les coffrets en granit ont été attribués à la XVIIIe dynastie, soit 1100 ans plus tard, ce qui est stupéfiant. On suppose que le travail de la pierre était en déclin au cours de la XVIIIe dynastie, mais cela ne correspond pas à ce bâtiment. Cependant, cette datation a été faite sur la base des objets en céramique contenus dans les sarcophages. Il se peut donc que les boîtes n'aient pas été datées avec précision et que leur origine soit encore plus lointaine. Cela explique pourquoi les boîtes en granit ont les mêmes propriétés que les blocs de pierre de la pyramide de Kafrès. Leurs constructeurs ont dû utiliser les mêmes outils, les mêmes compétences et les mêmes connaissances pour les construire. C'est la seule façon d'expliquer l'exactitude de la surface extérieure des deux bâtiments. Les coins des boîtes sont étonnamment carrés et à l'intérieur. Les angles sont également plus aigus que les autres artefacts de cette période. Les boîtes ont des surfaces intérieures qui sont plates à la fois verticalement et horizontalement. Et les surfaces sont parfaitement carrées et parallèles les unes aux autres. Cette apparence ne peut être obtenue qu'avec beaucoup de difficultés et on peut donc se demander pourquoi une technique aussi difficile a été utilisée pour de simples boîtes funéraires. Le fait que la roche granite à partir de laquelle les boîtes sont fabriquées proviennent très probablement de la carrière d'Aswan laisse également perplexe. Or Saqqara se trouve à environ 800 km de cette carrière. Les couvercles des boîtes ont également été taillés dans la même pierre que les boîtes du sarcophage. Les taureaux momifiés valaient-ils vraiment la peine qu'on s'en occupe pour les égyptiens ? Ces boîtes sont-elles plus que de simples lieux de sépulture pour les taureaux à pisse ? Et y a-t-il un sombre secret derrière ces sarcophages ? La momification égyptienne n'est-elle peut-être qu'une technique succédant à une technique de conservation encore plus ancienne et peut-être même réversible ? Le chercheur Don suggère que les boîtes de sarcophages ne pourraient pas dater de la XVIIIe dynastie et auraient été créées par une autre culture. Il est possible que les bâtisseurs appartiennent à la culture des Kémites qui vivaient avant cette époque et faisaient preuve d'une culture technologique plus développée. Des techniques de coupe incroyables qui soulèvent des mystères. Les recherches ont également permis de trouver des boîtes en granit qui présentent des marques de découpe inhabituelles. Une longue coupe inclinée a été trouvée sur une boîte qui n'a pas été coupée jusqu'au bord de la pierre de granit. Cette boîte en granit est donc inachevée et a été laissée telle qu'elle. Avec les outils connus des Égyptiens, il est impossible de faire une telle coupe. Surtout, les scientifiques pensent que cette coupe bizarre n'était pas intentionnelle. Avec les outils égyptiens, une coupe aussi longue prendrait un temps incroyablement long. Les chercheurs ont reconstitué ce travail et après des heures de travail ont pu couper seulement quelques centimètres de la pierre. Les ouvriers égyptiens auraient remarqué une position inclinée lors de la coupe et auraient pu prendre des mesures pour y remédier. La technique de coupe utilisée devait être beaucoup plus rapide pour qu'une telle erreur se produise. Cependant, le mystère reste entier quant aux technologies utilisées. Des traces mystérieuses du passé Tous ces artefacts historiques prouvent qu'il devait y avoir dans le passé des cultures dont nous sous-estimons aujourd'hui les connaissances technologiques. La précision de certains outils ainsi que la forme et la stabilité des appareils sont tout simplement incroyables et même comparé à nos outils, il s'agit d'une très haute technologie. Ces techniques perdues posent aux scientifiques des questions qui n'ont pas encore été résolues. Il y a donc eu en Égypte, à une certaine époque, une civilisation plus élevée que nous ne l'avions jamais imaginée. La seule question est de savoir si tous les mystères de cette culture pourront un jour être résolus. Un système d'alimentation en eau vieux de 5000 ans en Iran. Plusieurs autres civilisations du monde entier semblent également avoir utilisé des technologies perdues. Il y a plusieurs années, une équipe de chercheurs fouillait un vieux village en Iran lorsqu'elle est tombée sur quelque chose qu'elle n'arrivait pas à croire. Alors qu'ils déterraient divers vestiges historiques, ils ont trouvé quelque chose qui leur a fait décrocher la mâchoire. Un ancien système de plomberie. Nous n'en savons pas trop sur ce système. Cependant, ils ont réalisé que la zone aurait été vieille d'environ 5000 ans. Cela signifie que la plomberie moderne aurait existé dans un passé lointain. Des milliers d'années avant que nous pensions qu'une telle chose aurait été possible. Les archéologues ont annoncé que les tuyaux qui parcouraient ce système étaient taillés dans la pierre. Ce qui suggère que des outils compliqués auraient été nécessaires pour créer ces tuyaux archaïques. Chacun des tuyaux mesurait environ 1 mètre. Les tuyaux se connectant les uns aux autres pour former des puits plus longs qui auraient été utilisés pour envoyer l'eau d'un endroit à l'autre. D'après les historiens, ces tuyaux auraient été créés en Perse il y a environ 5000 ans. Ce qui signifie que les gens qui vivaient ici étaient beaucoup plus avancés que ce que nous avons été amenés à croire. Nous savons que les Perses sont connus pour être l'une des premières cultures à créer des systèmes avancés qui auraient été utilisés pour distribuer l'eau. Les habitants auraient créé un réseau de puits reliés entre eux par une série de tunnels inclinés. Un peu comme la plomberie moderne dans votre maison. Cette eau aurait été utilisée pour irriguer les champs et aussi pour envoyer de l'eau dans différentes maisons. Un seul coup d'œil à la Boca de la Verita suffit à vous donner des frissons. Cette étrange œuvre d'art en forme de disque est incroyablement sinistre et restera probablement dans vos cauchemars pendant de nombreux jours. De nombreuses personnes se disputent encore pour savoir à quoi cet étrange morceau d'histoire aurait réellement servi. Pour la plupart, l'histoire de cette œuvre d'art est un mystère complet mais les historiens ont fait de leur mieux pour reconstituer les événements qui auraient conduit à la création d'une pièce aussi bizarre. L'étrange relief se trouve actuellement dans l'église Sainte-Marie de Cosmedine à Rome. Il a été mentionné pour la première fois par écrit en 1485 mais nous ne savons pas avec certitude quel est son âge réel. Connu sous le nom de Visage de la Vérité, il pourrait avoir appartenu aux Grecs et avoir servi d'autel. Certains pensent qu'il a pu être créé en référence au personnage grec Hercule. Cependant, il n'y a aucune preuve de cela et il s'agit purement d'une supposition. De nombreux hommes d'affaires romains d'il y a des milliers d'années étaient connus pour parcourir de nombreux kilomètres afin de rendre hommage à Zeus. Il est donc possible que cette sculpture ait fait partie de cette cérémonie. Cependant, il est également possible que cet objet en forme de disque ait été utilisé comme un simple couvercle de drain d'égout. Étant donné qu'il a des ouvertures dans les yeux, le nez et la bouche, c'est une possibilité certaine. En réalité, nous ne savons pas grand chose sur cet objet. Cependant, les chercheurs font toujours de leur mieux pour reconstituer l'histoire de cette relique bizarre. Des lampes vieilles de 2000 ans On a retrouvé deux lampes en bronze qui ont été créées il y a environ 2000 ans avant d'être finalement placées dans la tombe du petit-fils d'un empereur. Comme vous pouvez le voir clairement, les lampes représentent des oies qui ont tourné la tête vers l'arrière. Les gros poissons que les deux oiseaux tiennent dans leur bec ne servent pas seulement de décoration esthétique, mais aussi de capuchons de désenfumage et de protection contre le vent. Dès que le combustible a été allumé, la fumée s'est déplacée dans le corps de l'oie, qui était très probablement remplie d'eau. En outre, la position du poisson pouvait être modifiée manuellement, ce qui permettait d'ajuster la luminosité. Ces objets anciens nous prouvent une fois de plus que les gens de l'époque avaient des compétences techniques extraordinaires, plus grandes que celles que certains d'entre nous possèdent des milliers d'années plus tard. Que pensez-vous de cette incroyable preuve trouvée en Egypte ? Écrivez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir écouté et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada